Il y en a plus d'une, il y en a plein. L'âge de notre séparation, elle était forte, alors elle était dure émotionnellement, mais elle était belle, je trouve. Tu n'en as pas un bon souvenir, toi. Si, si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je parle en tant qu'acteur. Mais en tant qu'acteur, oui. Je parle en tant qu'acteur. Voilà, c'était fort à défendre. Moi, j'ai la sensation, après aussi qu'en tant qu'acteur, c'est qu'au début, moi, je m'étais vachement, j'étais surinvesti, si oui, je surinvestissais un peu les choses. Il faut un résultat finalement qui est, parfois, on surinvestit des choses et on a un résultat. Je parle vraiment de moi, pas de la série. Finalement, on est un peu déçu de... Le résultat n'est pas à la hauteur de l'investissement dans lequel on se met, qu'on place dedans. Et là, je trouve que moi, je suis très heureux en ce moment, parce que même si on n'est pas au cœur des intrigues, c'est moins mon jeu, enfin, mon travail, tout ça est moins surinvesti. Mais en même temps, j'ai des répercussions plus simples, plus agréables et je trouve meilleurs. La rentrée était complexe, je trouve, sur DNA. Entre les dix jours au Cluedo, la nuit et l'avion dans la suite, on a eu une pause de deux semaines à Noël qui a été vraiment bénéfique pour nous tous. Voilà, on était éprouvés physiquement, on a beaucoup donné, on s'est beaucoup investi. Oui, on a tourné quand même une grosse semaine de nuit entière jusqu'à 7 heures le matin tous ensemble. Enfin voilà, c'est des tournages à une heure de sept. Mais où tout d'un coup, à 3h30, 4h du matin, il faut envoyer quatre pages de texte, il faut être au taquet quoi. Donc, c'est pas, je fais une nuit et tranquille. Et puis ça, au bout d'une semaine, quand t'as des enfants, c'est costaud aussi. Et en même temps, c'est déjà des arches, pardon, dont on se souvient. Après, moi, je me souviens de l'arche de l'incendie du MAS, pour moi, ça, physiquement, ça avait été compliqué parce que j'ai un peu, j'ai eu peur du feu, vraiment. Non, mais, souviens-toi, Ingrid, l'incendie du MAS, on était dans le feu. C'est-à-dire que c'est un MAS, il est vaste, si vous voulez, mais il ferme, il était très ouvert, mais il fermait toutes les portes. C'était des énormes portes en fer, impossible à ouvrir. On était enfermés à l'intérieur. Et ils envoyaient le gaz, enfermés. Je peux vous assurer que moi, on a fait des photos, on a eu très, très chaud quoi, très, très chaud. C'est des souvenirs intenses. Ça, ça arrive. Pas forcément de notre fan, mais voilà, il y a des accidents. Je crois qu'il y a, on s'est marré déjà encore. Il y a, on s'est bien marré, oui. Après, on s'entend bien et puis, donc, du coup, ça peut partir, mais… C'est-à-dire qu'on est à un niveau d'intimité, si vous voulez, entre nous tous, que, enfin, surtout chez les Delcourt, quoi, puisqu'on travaille beaucoup ensemble, où, en fait, on n'est pas obligé de dire quelque chose. Il suffit d'un regard, un cil qui monte, un coin de lèvres, et tac, ça peut partir, quoi. Et la petite, là, Alice, elle est très cliente. Oui, elle adore ça. Elle est très cliente. Elle aime bien la déconne, quoi. Ouais. Et la Alice, c'est pas la dernière, hein, la Michel. Je crois qu'on a tourné cet été aussi, mais tu te souviens d'être dans la camionnette, il faisait 45 degrés, et on était censé avoir froid, on avait des couvertures et des doudounes, alors on a cru vraiment y passer. Enfin, là, vraiment, c'était abominable, et on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres de cette maudite camionnette qui n'avait pas de clim, évidemment, sinon c'est pas drôle. Moi, je me souviens, j'avais des sacs de glaçons, en fait, dans la nuque, là, faire genre qu'il ne se voit pas. C'était horrible. Et je crois qu'il y a 3 ans, au mois de mars, à Seth, alors que tout était tranquille, Ah, la neige ! Il est tombé de la neige, mais sérieux, quoi. Et tous Seth étaient blancs, mais c'était pas du tout prévu, donc autant vous dire qu'ils ont été en panique totale, parce que toutes les scènes d'extérieur, tout l'extérieur commissariat, mais blanc, 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 et ils ont switché tout ce qui était prévu, et ils ont fait plein de plans de drones et d'extérieur de Seth, enneigés, pour pouvoir les utiliser à l'occasion. Chez nous et aux masses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Chez nous et aux masses. C'est vrai que quand on tourne Maison Clouet, quoi qu'on en dise, on est cool. Bah, bah, ouais, je sais pas, on a nos repères, c'est con, hein, mais... Et puis on est tranquille. On est dans notre cocon. Le décor est joli, il y a personne qui vient, on peut faire sa petite pause dehors. T'as mis à aller faire pipi dans l'étang. Moi j'aime bien faire pipi dans l'étang. Non mais vous voyez, vous pouvez vous allonger dans le gazon, on est paisible, on est chez nous, quoi. Et puis le mass, c'est un peu ça, c'est un peu moins confort, mais c'est quand même un décor qui est très beau. Ouais, c'est sauvage à souhait. C'est des décors préservés. Moi j'avoue, à titre perso, je suis pas fan de tourner au studio. Quand c'est fermé, quoi, parce qu'en fait vous êtes coupé de la lumière du jour, vous sortez, il fait dehors, il fait nuit, dedans il fait jour, ça me plaît pas trop. Puis vous êtes enfermé dans une boîte, à l'intérieur. Moi j'aime être à l'extérieur, j'aime les éléments. C'est une chance inouïe de pouvoir être à l'extérieur, ça c'est sûr.